J'ai beaucoup d'accessoires de western parce que je suis un enfant. Quand j'étais enfant, j'achetais des panoplies qui étaient faits en carton bouilli ou en vinyle complètement nul. Maintenant, je suis adulte, donc je peux me payer des vraies bottes de cow-boy. Je peux me payer des vrais fusils si j'ai envie. Je peux avoir des vrais accessoires. Je peux avoir un vrai Stetson. C'est un atelier dans lequel je suis depuis 7 ans et que je partage avec Mathieu Sapin. Et Mathieu, c'est le premier endroit dans lequel il avait habité quand il était à Paris. Plusieurs copains ont habité dedans, d'ailleurs. Il l'a loué. Et il a dit, je vais le reprendre et on va en faire un atelier et on va le partager tous les deux. Et on l'a coupé en deux, on l'a fait couper en deux, Mathieu étant de l'autre côté. J'ai toujours travaillé en atelier. Au départ, dans des ateliers où on était beaucoup. Plus j'ai avancé, plus j'ai réduit. J'ai formé le couple que je forme maintenant avec Mathieu. Qui a un sens, parce que ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Et comme je n'aime pas travailler seul, oui, j'ai besoin. J'ai besoin de ça. Ma compagne dit que Mathieu est mon mari de travail. C'est quand même quand on est en vacances, des fois on s'appelle. On s'appelle le dimanche. Pour faire valider quelque chose. Un acte, un dessin, un morceau de scénario, je ne sais pas, une lettre qui est en rapport avec le travail. Mais ça peut être n'importe quoi. Par exemple, il se trouve que des fois on n'est pas à l'atelier. Alors on se le reproche mutuellement. Qu'est-ce que tu fous ? Je suis tout seul à l'atelier, etc. On s'insulte. On dit, quand est-ce que tu viens, salaud ? Je ne veux pas être tout seul à l'atelier. En fait, l'atelier, même quand on n'y est pas, il est le lieu magnétique. Je suis quelqu'un de très fétichiste. Donc j'ai des objets qui m'accompagnent, qui me servent. Ce n'est pas seulement des objets de décor. Par exemple, ce chapeau. Ce chapeau que j'aime beaucoup parce que c'est un chapeau que j'ai fait faire sur mesure dans la ville de Seattle, chez M. Conley, qui fabrique des super chapeaux. Je lui laisse naturellement prendre la poussière. Si quelqu'un l'époussette, c'est un crime. C'est le chapeau de mon personnage Gus. Grosso modo, la plupart du temps, il a ce chapeau qui n'est pas facile à dessiner parce que les rebords sont complexes. Ils reviennent vers l'intérieur, ils ont été modelés, il y a une patine, etc. J'ai beaucoup d'accessoires de western parce que je suis un enfant. Je peux avoir un vrai Stetson. Celui-ci est de Mark Stetson. Celui-là, c'est le chapeau de Blueberry. Je l'ai porté là-bas, évidemment. Il faut que ce soit des accessoires qui aient vraiment servi. Donc, j'ai traversé le Grand Canyon avec ce chapeau. Je ne suis pas un grand porteur de chapeau. Ça ne va pas très, très bien. Maintenant, un cow-boy à lunettes, c'est un peu nul. Donc, je préfère ne rien voir. Je ne pourrais pas couper une carte de poker à 50 mètres avec ma Winchester sans lunettes. Voilà. Là, ça va beaucoup mieux. Mais ça va moins bien avec le chapeau, évidemment. J'ai une fausse Winchester. Je ne vous montrerai pas les vrais parce que c'est un peu la honte. Mais non, non, j'ai une fausse... Alors là, pour le coup, qui a vraiment servi. Parce que je l'ai dessinée. Elle apparaît à plusieurs endroits dans mon album. Parce que dessiner quelqu'un avec un fusil, c'est extrêmement difficile. Les positions de main, etc. sont très complexes. Donc, le fait... Ce n'est pas du tout un accessoire de... Je peux prétendre que ce n'est pas pour jouer. Je m'en sers vraiment dans un cadre professionnel extrêmement sérieux. Je peux le prouver. J'ai des pages qui ont été faites avec cette Winchester. Et comme il s'agit de dessiner du western, on ne rigole pas. Soit on le fait, soit on ne le fait pas. Donc, surtout un western réaliste. Il faut que ça ait l'air d'être quelque chose. Malheureusement, je n'ai pas de cheval. Sinon, je suis obligé d'utiliser des photos et des films. J'ai fait du cheval. J'ai pris des cours d'équitation. Alors, je ne suis pas un bon cavalier du tout. Je suis un charlot. Par rapport aux vrais cow-boys, je suis nul. J'ai des bottes. J'ai des collections de bottes. Depuis que je suis adolescent, que j'ai pu voir mes premières paires de bottes. Évidemment, je les porte assez rarement parce que c'est un peu limite. Mais j'adore. Si je pouvais m'habiller tous les jours en cow-boy, je le ferais. J'ai besoin de les porter. J'ai besoin de les voir. J'ai besoin de me regarder dans un miroir et de dessiner. J'ai besoin de les prendre en photo. J'ai besoin de ça. Et je peux le justifier. C'est-à-dire que maintenant, ma panoplie, elle me sert. Ce n'est pas pour jouer. En fait, si. Mais non. J'ai un bureau pour l'ordinateur et cette table pour le dessin. Il me permet de l'utiliser comme table traditionnelle et table lumineuse. Pour dessiner en transparence, quand je veux reprendre un dessin, je veux l'ancrer, etc. Pour le dessin final, quand vraiment je dessine, je travaille ici. Et je travaille très souvent debout. Et ça permet aussi d'avoir du recul par rapport à mon dessin. C'est-à-dire que je le vois en entier et il n'est pas déformé. Parce qu'évidemment, si on travaille comme ça, on voit le dessin en anamorphose. Ça ne fonctionne pas du tout. C'est un matériel que j'adore. C'est un feutre. Enfin, ce n'est pas un feutre. Enfin, si, c'est un feutre pinceau. Mais c'est plus solide que de l'encre de chine. C'est dessiné un gus. Alors, gus, je ne dessine pas. Je ne l'encre pas. Là, c'est souvent quand je fais des dédicaces ou que je fais des croquis. Par exemple, je dessine des personnages fétiches, gus. Ça permet de faire des effets de matière. Ou alors d'être au contraire très noir. D'avoir un trait qui s'effiloche. Et là, ma palette de l'acrylique est devenue solide. C'est merveilleux d'ailleurs. J'ai eu la flemme de la nettoyer. Mais maintenant, je pense que ce n'est plus possible. Elle est très lourde, très dense. Et toutes mes acryliques qui sont là, dans ma boîte à outils. J'en ai beaucoup dans cette boîte à outils. Tous les types de pinceaux que je peux utiliser. Alors, la tablette, elle me sert pour faire des retouches devant l'écran. Pour une fois que mon dessin est scanné ou photographié. Même si je continue à travailler sur papier. Il y a un moment, ça repasse par le Mac. Ça va être nettoyé. Ça va être préparé pour être imprimé. Une histoire, on a besoin de la mâchouiller. On la mâchouille comme un vieux chewing-gum. Puis on la recroche. Puis on regarde. Et puis on se dit, non, on la remâchouille. C'est un peu dégueulard. Non, mais il y a un côté. C'est vrai, en plus. Écrire une histoire, il y a un côté comme ça. C'est-à-dire qu'on se répète dans la tête. C'est un dialogue avec soi-même. Et on fait dialoguer. On a tout un univers dans la tête. On a tout un tas de personnages qui vivent avec nous. Et en fait, quand on les fait dialoguer, on répète le dialogue. On l'écrit. On voit ce qui donne écrit. On a un texte off. Alors moi, quand j'écris du texte off dans une bande dessinée, la plupart du temps, j'imagine qu'il est lu par François Truffaut. Avec sa diction très particulière. Les deux anglais et le continent. Tous les ateliers me fascinent parce que si je vois quelqu'un, une dessinatrice ou un dessinateur dessiné, pour moi, c'est magique. Je ne sais pas comment il fait. Mais j'étais quand même fasciné par cette dextérité, par le fait que quelque chose n'apparaisse de rien comme ça et qu'il y ait vraiment l'idée d'un tour de magie. Et je continue maintenant en étant dessinateur professionnel, en étant... à être fasciné par la pratique des autres. Sous-titrage ST' 501